Une chaussure qui est sur un chausson confortable, assez standard, il y a pas mal de place devant. Il y a un look assez surprenant, il a une super semelle, semi-auto, crampons semi-auto avec des bancs arrière. Voilà en thermicité, on est sur de la thermicité correcte, c'est pas une chaussure super thermique, ce qui permettra quand même de faire pas mal d'alpilles un peu estivales. Là sur des températures de moins 5, ça va faire du moins 5, moins 10 comme ça, vu de nez. Voilà, membrane out dry, donc c'est aussi une spécificité. Ça marche, mais il n'y a vraiment pas de... Une semelle semi-rigide, qui est suffisante pour de la neige de rejet là. Non, c'est pas des crampons, mais j'ai fait pas mal de test avec, et elle m'aura assez bien. Voilà, une bonne polyvalence qui permet de faire des ascensions de sommet en hiver. Bon, c'est pas qu'elle a une thermicité extraordinaire non plus. Donc ça va par bonnes conditions, mais c'est toujours pareil avec ce genre de chaussures, qui sont standards au niveau de la thermicité. Il faut avoir des bonnes chaussettes et puis changer absolument la semelle intérieure. Parce que là, bon, ça a été, mais dans la montée, il a fallu que je me batte un peu contre le froid. Bon, il faisait froid, on était facilement dans du moins 10 ressenti quand il y avait du vent. Bon, c'est pas une thermicité extraordinaire. Ceci dit, c'est super confortable, le pied a vraiment de la place. Ça a été confortable tout de suite, là. C'est ma première sortie, vraiment, j'ai pas eu aucune gêne. On est bien, on sent qu'il y a aussi de la technicité. Bon, l'amorti n'aura pas de problème. C'est, voilà, une belle godasse, quoi. Une belle godasse avec un bon renfort, là. Chouette ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !